D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va suivre le petit défi Double Xeer en live. Donc voilà, le défi Double Xeer, donc là je ne récupère pas une carte, enfin on va la faire juste après. Donc là je donne juste ça et on se voit aussi également un petit pack opening, bien sûr vous avez vu les coffres, quelques coffres intéressants. Donc là je donne ça, si vous voulez venir dans le clan n'hésitez pas à venir, il y en a quelques ou 5 qui sont venus, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont venus depuis, donc n'hésitez pas à venir dans le clan si vous voulez venir. Le clan c'est LukeFamily YouTube, je crois qu'il y a 1000 trophées pour venir, donc tout le monde peut venir quasiment, donc n'hésitez pas. Alors, juste les quêtes, on récupère la récompense, 20 gemmes et 20 cartes, enfin 20 petits points de quêtes et rien d'autre. Ouvrez 10 coffres, ah si j'en ai un là, j'en ai un autre, je vais avoir 50 communes. Allez c'est parti, on ouvre le coffre en argent, on a quoi ? 76 d'or, une Valkyrie, 12 gobelins. Ok, ça fait longtemps parce que je n'ai pas eu de coffre en argent, de légendaire dans un coffre en argent, après je pense que Clash Royale a fait exprès, et du coup depuis une certaine mise à jour, je ne sais pas depuis quelle mise à jour, mais je pense que depuis une certaine mise à jour, on ne peut plus avoir de légendaire dans un coffre en argent. En tout cas, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu et j'en ai rarement vu, enfin ça fait longtemps que je n'en ai pas vu sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça a été supprimé, cette possibilité. Bref, du coup, quête, récupère la récompense. On a hors de gargouille, puis 50, ok, et 20 points de quête, ça roule. Allez, deuxième coffre en argent, on a 68 d'or, une mousquetaire et 12 mortiers, ça roule. Juste juste, je vais regarder si ça rèque, ça marche. Voilà, donc là on va faire le dernier coffre en argent, c'est parti, 74 d'or, une boule de feu, 12 bombardiers, ok. Donc là, je récupère les 15 cartes, tour de l'enfer, TDE, ok. Donc là, j'aurai 2 épiques si je fais 6 victoires, normalement je pense qu'on est bien parti. Allez, on va attaquer et on ouvrira les 2 prochains coffres juste après. Donc on a quand même un coffre couronne, donc peut-être une légendaire, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Même si encore une fois, là aussi, ça fait longtemps, ça fait moins longtemps qu'une légendaire dans un coffre en argent, mais ça fait quand même longtemps. Donc là, c'est double l'exir, donc c'est le défi double l'exir. Par contre, je trouve que c'est plus stylé, enfin moi, je préfère... Oh là, par contre, il a bien joué, le prince, il a bien joué ? Ouais, là, je l'ai mal joué, là. Bon, je dis qu'il arrive trop tard, ouais. Bref, du coup, comme je disais, le défi double l'exir, j'ai de la map là, avec l'exir qui se trouve sous les différents... Par contre, là, il gère, il gère, il gère. Donc ouais, comme je disais, l'exir qui se trouve sous les différents tours, je trouve ça vraiment stylé, en fait. Vraiment stylé par rapport à avant, il n'y avait rien du tout, en fait. Et du coup, là, je trouve ça vraiment stylé. Ça donne un petit, je sais pas, un petit côté en plus. J'aime bien. Là, par contre, là, c'est pas top. C'est pas top, top, ça. Là, j'ai rien pour défendre contre le prince à droite. Bon, par contre, mon ballon, vous avez vu que mon ballon, il a fait des dégâts. Ok, nickel. Hop là, le petit canon qui va servir pour défendre. Donc, pour l'instant, on est devant, grâce à mon jamballon. Mais ça va être assez chaud, ouais. Ça va être assez chaud. On met jamballon encore une fois. Évidemment, j'ai pris mes flèches. Hop là. Donc là, ok, ça roule. On va mettre le prince. Par contre, là, il joue bien, à chaque fois. Ok. Aïe, 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 il va revenir. Il va revenir, il va revenir, vous allez voir qu'il va réussir à revenir, je pense. Il va, ouais. Il va réussir à revenir. Mon géant, yes. Allez, mon géant. Donc là, il a fait 2 ans. Il n'a pas encore égalisé, mais il n'est pas loin. Il reste quand même 50 secondes, il n'est pas loin. Mais je pense qu'il y a moyen de faire 3-0. Il y a moyen de faire 3-0, on va essayer. Allez, il reste de 100 points de vie sur la tour du roi. 500 points de vie. 350. 210. C'est bon. Nickel. Donc, il y a quand même une game, bon. Bon, la game, ça allait, mais il est quand même bien géré, je trouve, au début. Puis, un petit peu après, quand j'ai eu le site de tour. Donc, pas mal. Bon, allez. On va essayer de faire voir ses victoires. Comme ça, on aura une petite épique, on aura un coffre également. Donc, voilà, ça fait toujours mieux d'avoir un petit coffre. C'est plutôt cool. On est contre Zoé. Allez, on joue pareil. Même deck. J'ai un ballon avec la princesse. On va essayer de faire un carnage. On va essayer de faire un carnage. Allez, directement, j'ai un ballon. Je tente direct. Ah, c'est chaud, je n'aurais pas dû mettre si près. Oh, il y a Pékin en plus. Oh là là, on est mal parti. On est mal parti. Ok, donc, par contre, j'ai fait pas mal de dégâts sur sa tour. Vous avez vu que la tour est descendue à un peu moins de 600. Mais par contre, là, c'est vrai qu'on le Pékin, il a toujours envie. Alors, c'est fini pendant la tour. Il y a, c'est la tour du roi qui a déclenché. Mais en fait, bof, bof, bof. Parce que là, à gauche aussi, avec le Jean-Ballon, ça tape. Ouais, 2-0 là. Il faut que je revienne. Il faut que je revienne 2-0. Bon, il y a moyen que je revienne avec le Jean-Ballon. Mais ça va être assez chaud, ouais. Ah mince. N'empêche, à chaque fois, il place bien sa voleuse. Et elle m'embête un petit peu à chaque fois. Donc là, le ballon va peut-être... Ouais, va juste tomber. Ouais, dommage. Ah ben dis donc. Il a un fond. Moi qui pense à aller chercher 6 victoires, là, c'est plutôt une défaite. Donc, on va essayer de chercher 6 victoires toujours. Parce que là, je peux encore en faire. Il me reste encore une défaite après que j'ai perdu. Mais c'est vrai que c'était une game assez rapide. Donc là, on va pas direct attaquer. C'était une game vraiment rapide. Avec son... Il avait des cartes assez rapides, en fait, aussi. Avec la voleuse, le chevaucheur. Allez, on met le géant. Après, j'ai pas très bien joué. C'est vrai que mon géant, le ballon, était mal placé dès le début. Et c'est ça qui est un petit peu joué. Allez, ballon. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit... Je me suis dit, on est mal parti. Hop là, hop là, hop là. Par contre, la T2 puissante. La T2 puissante, ce qu'on va essayer de faire, c'est de... Ouais, ça va être chaud parce que là, il va remettre une T2 quand je vais remettre le géant ballon. Ça va être assez chaud. Donc là, barbare d'élite. Bon, sans souci. J'avais assez d'élixir, j'avais mes barbares et j'avais assez d'élixir. Donc là, pas de souci. On va mettre le géant ballon à gauche. On tente. Et il va mettre la T2 encore. Ouais, je sais pas quoi faire, là. Hop là, on va mettre les gobelins. La princesse. Pour l'instant, il défend bien. Donc c'est assez chaud de gérer. Ouais, il a les flèches aussi. Il faut que je fasse attention parce qu'il a les flèches. Et contre ma Horde, c'est assez puissant. Mais si je me concentre bien, il y a moyen de lutter contre ces flèches. Ok. Bon, pour l'instant, je suis devant. Vous avez vu que j'ai descendu la tour à 1700.2, mais bon, c'est quand même assez serré. Il peut y revenir rapidement. Donc là, on va bientôt arriver à une minute. Pas encore autant extra. Non, pas encore autant extra. Allez. Oh yes. Donc là, il a mis les flèches. J'aurais dû mettre le géant devant. C'est pas grave. On va en faire autre chose. Bon, là, il n'a plus les flèches. Mais le problème, c'est que mes gargouilles sont déjà dominées. J'ai mal placé mes gargouilles. Et n'empêche la T2 main bête. La T2 main bête, là, on va avoir du mal à chercher. À chercher une victoire, je pense, là. Vu comment c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Non. C'est fini, là. C'est fini. J'ai joué trop rapidement, là. Deux fois défilé trop rapidement. Par contre, là. Il y a moyen de faire quelque chose à gauche. Ouais. Ouais, non, c'est fini, là. C'est fini. Il va mettre les flèches, plus KO. Même pas. Si, il a mis les flèches, quand même. Il a mis les flèches. Donc, ouais, dommage, là. Deux défaites défilées. Une victoire, mais deux défaites défilées. Un peu déçu. J'aurais pu faire mieux, là. Je pense, j'aurais pu vraiment faire mieux. Surtout que j'étais bien parti au début de la game. Donc, vraiment déçu. Donc, là, on a un petit coffre, quand même. Donc, on va l'ouvrir. 480 d'or. 3 Tesla. Une roquette. 13 gobelins. OK. Donc, en plus, si j'avais réussi, j'aurais pu aller au niveau du défi élite de Blixir. Dommage. Déçu, là. Déçu, déçu. OK. On va faire le coffre en or. Et on va finir par le coffre à couronne. Donc, 259 d'or. Un zap. 4 géants royaux. 31 gobelins. Et 5 cabanes de gobelins. Ça roule. Les coffres à couronne pour finir. Donc, cette vidéo. 600 d'or, quasiment. Oh, 4 gemmes, quand même. 4 gemmes, là. 20 gargouilles. 24 mortiers. 31 gobelins. Et 8 cabes. Gobelins, ça va, qu'il y a. Ça roule. En tout cas, j'espère que ça nous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous de partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada